Salut, c'est Marie-Pierre, bibliothécaire au Goethe-Institut Montréal. Aujourd'hui, je vous présente le livre « La patate cadeau ou la vraie histoire de la poutine râpée » de Diane Carmel-Léger. Publié en 2014 aux éditions Bouton d'or à Caddy, « La patate cadeau » suit le jeune Christian Treitz, un immigrant allemand installé avec sa famille dans le Moncton Township en 1768. Il fait froid et la vie est dure. Les outils et provisions qui devaient être envoyés suite à leur départ de la Pennsylvanie n'ont jamais suivi. Alors qu'il tente de chasser un matin, il fait la rencontre d'un Acadien qui reconnaît sa fin. Il amène des pommes de terre à la famille de Christian afin de leur donner un coup de main. Leur chemin se croise à quelques reprises. Chaque fois, l'Acadien, qui a survécu à la déportation, a de nouveaux conseils pour aider Christian et sa famille à se nourrir. Cette dernière se montre toutefois méfiante. Tout se terminera bien. La veille de Noël, alors que M. Belliveau, l'Acadien, aura une autre visite à la famille Treitz. Pour le remercier, celle-ci lui offre des knudels faits à partir des bonnes pommes de terre que ce dernier leur a donné. Et c'est ce plat typique allemand qui aurait donné naissance à la poutine râpée des Acadiens, un plat très populaire dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, souvent servi la veille de Noël. Mme Carmel Léger se base pour son compte sur les recherches du père Clément Cormier, qui a établi des liens entre la poutine râpée et les premières familles allemandes qui se sont établies dans la région de Moncton. Ce plat est en quelque sorte devenu un symbole de l'entraide entre deux communautés lors d'une période sombre de l'histoire du Nouveau-Brunswick. La patate cadeau est une belle lecture, joliment agrémentée des aquarelles de Tamara Thiebaud et Callot, qui rendent bien l'atmosphère de l'histoire. Ce livre jeunesse est disponible en français dans notre bibliothèque et nous aurons bientôt la version en allemand, Das Geschenktes Acadias, car il s'est vu traduire dans le cadre de La présence d'honneur du Canada à la foire du livre de Francfort cet automne. Sur ce, je vous souhaite un beau temps des fêtes et surtout, bonne lecture! Merci d'avoir regardé cette vidéo !